Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Réaction, réaction de ce mercredi. Aujourd'hui, nous sommes mercredi le 18 octobre 2023. J'ai pris un point de vie sur la pandémie de la République démocratique du Congo. Je vous souviens que les gens ont réagi sur la pandémie de la pandémie de l'OEB. Je viens de mettre un point de vie sur la pandémie de la République démocratique du Congo. Moi, je me pose comme question Si on continue encore à avoir Une constitution en République démocratique du Congo Parce que Dans le modèle La constitution La constitution n'a pas été violée N'a pas été violée Ce qui est vraiment C'est un président de la République C'est un premier ministre Ici, je parle Dans le ministre de la VPM Moi, je ne sais pas si Ces gens qui nous dirigent Dans le cadre de la constitution Pour ne pas Vous ne pouvez pas Ensemble provinciale Il y a des procédures à suivre Pour suspendre Les activités de l'ensemble provinciale Tu ne peux pas te réveiller Un matin au lobby Pour communiquer Que nous ne nous dirigeons pas La crise de l'ensemble Il y a des procédures à suivre Il y a des procédures à suivre Là, ce sont les activités normales À l'ensemble provinciale Moi, je ne sais pas si on veut Finalement nous miser L'ensemble provinciale C'est comme ça Que ça doit fonctionner C'est-à-dire qu'il y a des procédures à suivre Cette violation de la constitution C'est flagrante Et puis, tout ça C'est-à-dire qu'il y a des procédures à suivre C'est-à-dire qu'il y a des procédures à suivre C'est-à-dire qu'il y a des procédures à suivre Moi, je n'ai pas reconnu Un homme d'état Je n'ai pas reconnu le monsieur C'est vraiment sidérant Si, je n'ai pas reconnu C'est-à-dire qu'il y a des procédures à suivre Un homme d'autres procédures à suivre Un homme d'autres procédures à suivre Et puis, il y a des procédures à suivre C'est-à-dire qu'il y a des procédures à suivre Islamic lubba na deuxième point yaka yana ya reaksyon o nan ngena lobe la et zali kambo ya etat de siège bandeko boyo ki réponse ya président de la republique moi je me suis di finalement toko mi wapinambo ka oyo président o yazo kambabiso eska yibi ke manmibe ou bien batunde balingi kwennerve ba ma ti sa tension a bato ba yibi je crois que le président de la république s'est réservé pour un peu énervé peuple dans ce qu'il a choisi il n'existe pas dans la constitution c'est pas où il y en a cet état de siège bénéficie à certaines personnes et là nous nous adressons au président de la république ça bénéficie à certaines personnes mais ça n'est pas que résoudre le problème à Congo c'est état de siège ça n'est pas que résoudre le problème à Congo c'est ça n'est pas que résoudre le problème à l'insécurité c'est parce que ce n'est pas la mesure appropriée pour terminer cette histoire là il y a la guerre dans l'Est ce n'est pas ça la mesure appropriée je ne suis pas contre cet homme là mais je me pose la question est-ce que l'homme en question est-ce que l'homme en question est-ce qu'il y a réfléchir à Babylou ou qu'il y a ça la ou bien qu'il y a l'ingi qu'il y a un modèle ou qu'il y a l'ingi le peuple qui est le lobby de tout le temps qu'il y a fait le peuple vous appelez les gens à réfléchir sur l'état de siège tout à fait normal avant de prendre quelqu'un une décision mais c'est quoi décision la ordonnance et vous demandez aux gens aux militaires les gens ne peuvent pas rentrer comme ça Babylou la constitution est-ce que l'homme est-ce que l'homme est-ce que l'homme je ne pense pas que l'homme est-ce 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 que l'homme il est grand temps c'est que nous puissions réfléchir sur la manière de faire les choses il est grand temps vraiment fâti pardon avant maintenant si la n'a ébité ce qu'on va corrigé Babylou à moins que ce qu'il y a n'a pas de corruption mais ce qu'il y a dans ma élection n'a ébité moi je ne suis pas sûr que l'élection n'a vraiment s'assuré voilà je m'arrête là ici bandekonanga tiktok merci beaucoup en tout cas donc tous ensemble et tiktok aussi tiktok la